Je ne peux pas être présent, je suis Jean-Claude Quillet, il y en a pas mal de gens qui me connaissent. On a commencé notre semi-direct en 1995, et c'est vrai qu'il y a eu une période de transition qui était assez longue quand même, mais par manque de connaissances. Nous, quand on a commencé, on n'avait pas de référence en France, rien du tout. On a télécharché un peu aux États-Unis et beaucoup au Brésil. Beaucoup au Brésil, j'ai fait 12 voyages au Brésil pour ça, enfin, pas que pour ça, mais pas mal, oui, pas mal. Et puis, on a appris en faisant. Est-ce que là, maintenant, il y a des associations, il y a tout ça, il y a des agriculteurs dans toute la France qui le pratiquent, qui ont suffisamment d'expérience pour redonner, de voir ce qu'ils font chez eux et tout ça. Puisqu'il faut se déplacer, il faut aller voir ce qu'ils font chez eux. Comme nous, on l'a fait quand on a vu, la première fois qu'on a été en Amérique du Sud, on a commencé par l'Argentine. Et puis là, c'est là qu'on a vu les premiers maïs en semi-direct. Ça nous faisait tout drôle. Là, on était content de voir ça, on était heureux de voir ça. Et après, quand on est monté sur le Brésil, c'était la même chose. Ici, c'est faisable chez eux, c'est faisable chez nous. Et en plus, les agriculteurs argentins qu'on avait vus, ils faisaient du maïs de production et du maïs semences. Et puis, comme eux, ils ont commencé bien avant nous. Les Brésiliens ont commencé dans les années 70. Et puis les Argentins ont commencé à peu près dans les mêmes moments, on voit un petit peu après. Et la transition est quand même peut-être plus facile. Pourtant, non, pas plus facile avec du blé, avec des céréales d'automne, qu'avec du maïs. Surtout dans nos climats à nous. Là-bas, c'est... Moi, je pense que là-bas, c'est pas plus difficile qu'avec du blé. Alors, ce qu'il faut, c'est démarrer sur des bonnes bases. La première des bases, c'est d'abord, maintenant, comme il y a tout ce qu'il faut en France, c'est de s'informer. C'est de passer l'hiver et une année à se promener, aller voir chez les uns et les autres. Et puis après, démarrer. Ils vont se renseigner surtout pour acheter la partie technique et tout. Et aussi pour les achats de semoires. Surtout que maintenant, il y a des évolutions qui ont été faites. Et pas se tromper dans les semoires qu'il faut acheter. Et puis... Et puis, ce travail d'hiver, il peut être long. Ça peut être une... Moi, je sais que les premières années, on avait des formations chez nous sur place avec des intervenants. C'était 4-5 journées dans l'hiver. Et puis, il y avait 4-5 journées dans l'été, en tour de plaine. En tour de plaine pour voir comment ça se passait chez les uns et chez les autres. Donc, parce que, on était tous apprentis à ce moment-là. On n'avait pas de référence. Mais maintenant, il y en a partout. On peut faire des visites de plaine chez plusieurs agriculteurs. Il faut les suivre par rapport aux associations. Ou les connaissances que l'on a proche de ces soins. Et puis, après, on doit y arriver. Si on sait cultiver en conventionnel, on doit savoir cultiver en semi-direct. On doit y arriver. Et en plus, moi, j'ai toujours dit j'ai toujours dit plus l'agriculteur est bon techniquement en conventionnel, meilleur il sera pour faire du semi-direct. Parce que, bon, ça fait un peu comme ça fait un peu comme dans les bio. Les bio, vous avez des bio qui ont démarré comme ça. Bon, c'était une philosophie. Mais sans technique de vraiment technique à côté. Et j'ai connu d'autres bio qui se sont installés. Là, c'était des bio qui étaient... Ils faisaient du bio business. Ils étaient bien ferrés techniquement. Ils s'étaient bien renseignés et tout. Et eux, c'était pour faire du rendement, mais pas de la rigolade. Des rendements moindres qu'en conventionnel parce qu'il n'y a pas la porte des engrais. Mais avec la notion de ne pas se laisser envahir par les mauvaises herbes. Et à ce moment-là, quand j'avais vu ces gens-là, il n'y avait pas beaucoup de couverts. Moi, j'en faisais, mais il y en a beaucoup qui n'en faisaient pas. Et là, c'est toujours le cas encore en ce moment. Il y a quelques bio qui démarrent, qui sont bons. Là, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps. Il démarre sur une ferme qu'il a reprise qui était toute en prairie naturelle. Et puis, il a décidé de démarrer en bio. Et puis, il m'a dit, il m'a dit, je démarre en bio. Il dit, je tiens cinq ans. Cinq ans, puis il dit, après, on verra. Si c'est bon, je continue. Et puis, j'ai dit, si, je lui ai dit, je lui ai dit, c'était les meilleures années que tu vas faire en bio derrière ta prairie naturelle. Et puis, il y avait son père qui était là. Puis, son père, il a laissé faire l'office. Il dit, je laisse faire, mais il dit, moi, je n'étais pas d'accord. Qu'il passe en bio. Et il dit, j'aurais voulu qu'il démarre directement en semi-direct. Il dit, là, c'était l'idéal. Il dit, là, pendant cinq ans, il va massacrer ses sols. Et puis, bon, pour le semi-direct, c'est vrai que si on démarre sur des bases comme ça, on démarre sur des bases propres. Mais un bon agriculteur en conventionnel, comme je vous le disais, s'il est bon en conventionnel, il va être bon en semi-direct. C'est-à-dire qu'avant, il aura eu certainement une bonne rotation. Il n'est déjà pas embêté avec des régras résistants, des vulpins résistants. Moi, j'ai des collègues à côté qui ont commencé l'apprentissage comme moi et comme nous, là, et qui n'ont rien compris. Si on démarre, bon, c'est une bonne base de rotation. Mais même si on est sur des bases bien enherbées, comme on a fait, nous, avec la... quand Anthony s'est installé en 98 sur l'autre ferme, la ferme à Patrick, la première récolte qu'il y a eu de faite chez lui, par Anthony, par nous, et la première récolte, il y avait des ronds de brôme dans l'orge ou dans du blé. Il n'y avait rien. Les ronds de brôme, il avait tout écroulé, il n'y avait plus rien, c'était que du brôme. Et tout ça, ça s'est nettoyé tout seul avec le semi-direct. Le seul couvert végétal qu'on faisait, c'était de l'avoine, pour dire. Il y avait un peu de veste avec l'avoine ou des trucs comme ça, mais ce n'était pas virulent. C'était surtout l'avoine qui faisait le boulot. Et ce couvert d'avoine, il n'était que tous les quatre ans. Entre les deux, la rotation était... Il y avait un couvert de colza qui se faisait naturellement après la moisson de colza, pour le blé d'après. Et donc, ces rotations minimum, il ne faut pas moins de quatre ans. S'il y a cinq, six ans, c'est encore mieux. Et dans ces quatre ans, tout en faisant quand même deux blés. On est dans... On est dans des climats où c'est que c'est le blé... En France, on est bon à faire du blé, on fait des bons rendements en blé par rapport aux autres pays comme l'Amérique du Sud ou les États-Unis ou l'Ukraine et la Russie, où c'est qu'ils n'ont pas le climat pour faire des gros rendements en blé. Par contre, chez nous, on fait des bons rendements en blé. L'Angleterre aussi, l'Allemagne, tout ça. L'Europe de l'Ouest, c'est... Donc, il faut... La culture principale, c'est quand même le blé, c'est 50 % de la surface. Et avec ça, il faut se faire une rotation... Une rotation de... Jamais de blé sur blé. Ni d'orche sur blé. C'est pas la... C'est la... C'est le pire de tout, ça, encore, l'orche sur blé. Il y a une culture aussi qu'il ne faut pas faire derrière un blé, c'est du lin. Parce que le lin, on est... Il n'y a pas beaucoup de molécules pour désherber les graminettes dedans. Et puis... Et puis après, on se complique l'existence pour faire le blé... Le blé qui viendra en troisième culture. On se demande même... Parce que là, nous, on a fait du lin cette année pour... À la place du colza. Comme les colzas, c'était pas... On les a pas semés. On en a pas semé, oui, une partie. Tout ce qu'on a pas semé en colza, on l'a fait en lin. Et là, derrière le lin, je pense qu'on a intérêt à faire une culture de printemps. C'est-à-dire faire un couvert là-dessus, puis une bonne culture de printemps pour nettoyer le... Le régat et tout ça qui va... Et qui va pulluler là-dedans, je pense. Il va y en avoir. Parce qu'on n'arrive pas à les détruire complètement. Ils sont... Ils sont plus ou moins résistants. Alors donc... Le gros... La première chose qu'il faut bien penser, c'est sa rotation. Démarrer sur... Celui qui démarre sur du travail de TCS, là, ça peut... Selon les soldes, ça peut être très grave pour démarrer du semi-direct. Parce que si le TCS, il est fait depuis plusieurs années, il peut y avoir des petites semelles, une petite semelle à 5 cm de la surface ou à 10. Alors il faut bien regarder s'il y en a une. Ce qu'il faudrait faire, c'est la casser. Casser cette semelle mécaniquement et puis mettre un couvert là-dessus. Et le couvert va refaire la structure. Il faut faire un truc de surface avec des outils à dents. Genre actisol, des trucs comme ça. Et certainement que sous cette semelle, il n'y a pas besoin d'aller bien crue. En dessous, ça doit être... Ça doit être bien s'il n'y a pas eu de travail fait en condition trop humide avec des engins trop lourds qu'on compactait le fond. Mais en principe, le dessous, il a dû se refaire tout doucement. Mais moins vite, ça se refait moins vite, de toute façon en TCS, beaucoup moins vite qu'avec quand on est en semi-direct. Il faut se méfier avec le décompactage. Ça dépend des sols. Mais il y a des sols où c'est que ça peut être très grave. Après, être décompacté, c'est plus grave que si tu n'avais rien fait. moi, j'ai vu des colsas l'année dernière. J'ai un gars qui travaille bien. C'est un bon agriculteur en conventionnel et puis qui démarre... Il démarre, c'est plus fort que lui, il faut qu'il fasse du TCS. L'agriculteur, s'il ne voit pas sa terre, il n'est pas content s'il ne voit que de la paille dessus. Et il a décompacté avant de faire du colsas. Bon, on a eu dans l'hiver 2017-2018 une période avec beaucoup d'eau. Ce sont des terrains qui sont drainés. mais en fissurant, il a tout déstructuré son sol et l'eau, l'eau, elle est restée là, dans le sol. Elle a coulé qu'au-dessus des terrains elle est descendue. Mais latéralement, rien ne s'est passé, il n'y a rien qui s'est écouté. Et puis les colsas ont pourri. Il n'y avait du colsas que sur les terrains. Et ils n'ont pas pourri complètement mais ils n'étaient pas chouettes. Et puis il n'a pas fait un bon rendement à cause de ça. Et j'ai vu la même chose en allant chez les agriculteurs. C'est pareil, dans les années 2000, on a eu des périodes humides aussi. Et puis l'agriculteur, il avait démarré là-dedans et puis il dit j'ai décompacté un terrain, une parcelle, mais il dit j'en ai fait qu'une partie. parce qu'il dit je ne savais pas si je faisais bien. Il dit on y va voir, on regarde ça de près parce qu'il me dit je conviens que j'ai fait une grosse connerie. Puis c'était vrai. Son terrain décompacté, il avait de l'eau sur son sol. Entre les sillons de décompactage, il y avait de l'eau qui était là, tu marchais là-dedans, ça faisait foc-floc. T'allais sur la partie qu'il n'avait rien fait du tout, le terrain était simple. Le semi-direct idéal c'est de démarrer derrière du labour. Le gars qui était en labour puis qui décide de passer en semi-direct, il ne faut surtout pas qu'il mette le TCS en transition. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Moi je dis que ce n'est pas du TCS, c'est du TCC, c'est-à-dire technique culturelle compliquée. Ce n'est pas simplifié, c'est compliqué. Et puis la texture du sol, au début qu'on commence au semi-direct, on cumule les inconvénients du labour qu'on avait en labour avant ou en TCS, c'est-à-dire en terre de limon battante, on a toujours ce phénomène de battance. Alors, si on travaille la ligne de semi pour des cultures de printemps, il faut respecter quand même le sol de façon à faire son travail et puis que sur la ligne de semi avec un strip-tile, celui qui veut commencer avec ça. Puis il y a des fois ce n'est pas plus mal pour celui qui était en TCS avant puis pour refaire un petit peu la structure sur la ligne de semi. et puis respecter le temps qu'il y a après. Il ne faut pas qu'il tombe de l'eau et qu'il pleuve tout de suite sur le travail et le sol va se refermer. Il faut que c'est le temps de sécher le sol de la surface et puis après la levée va se faire impeccable. Et dans les terres argileuses, les terres argileuses, il n'est pas question de faire du strip-tile au printemps. On peut y aller directement. On fait juste un nettoyage avec les étoiles. Et puis, alors c'est sûr que là, dans les terres argileuses, moi, au début que j'ai commencé, on se met du maïs et puis ça faisait un avet et puis on avait du mal à le refermer. On voyait les grains de maïs dans le fond du rang et puis qui étaient germés là-dedans. Alors quand il n'y avait pas de limace, ça allait bien. Il germait puis il levait. Et il y avait le chaume, enfin pas une chaume, c'était la pousse de sec qui était là parce qu'à ce moment-là, je ne faisais pas la voie mais je faisais du sec les deux premières années. Et puis il faisait chaud, la chaleur avec du vent et le fond du sillon, il ne séchait pas. Le vent passait au-dessus du seigle et en fait, ça ne faisait pas aspirateur et puis le maïs, il a levé. Sauf que dans les endroits où il y avait des limaces, il a fallu mettre de l'antilimas pas mal et puis là, les limaces, ils étaient contents dans le fond du V parce qu'ils étaient au frais. Alors on mettait de l'antilimas à côté mais il n'y allait plus. Alors il a fallu remettre de l'antilimas comme avec le semoire, c'est-à-dire que sur la ligne de semis. Mais l'hiver d'après, l'hiver d'après, on a fait des formations, une formation avec Lacta pour apprendre à gérer les limaces, savoir comment est-ce qu'elles vivent et tout. Et puis c'est là qu'une fois qu'on a eu la connaissance de tout ça, les limaces, il faut d'abord les détruire avant qu'elles aient pondu. Alors elles se mettent à pondre principalement après l'été. Après l'été, la période chaude, elles ne bougent pas, elles sont cachées dans le sol ou sous la paille, elles ne bougent pas. Et puis dès qu'ils pleu au mois de septembre ou même au mois d'août, si les pluies sont suffisamment importantes et puis suffisamment longues, vous avez une petite pluie d'orage au mois d'août, une petite pluie d'orage, les limaces ne vont pas sortir parce que souvent une fois il fait chaud après, il fait chaud avant, il fait chaud après. S'il ne pleut pas, c'est bon, elles ne sortent pas. Mais si la période de pluie est un peu plus longue, là elles vont se mettre à sortir et c'est là qu'il faut les détruire. Et là on détruit les parents donc on n'a plus les petits à gérer après, beaucoup moins. Et puis à ce moment-là on n'avait pas des produits comme on a maintenant l'oxyde féérique qui lui quand on passe l'oxyde féérique il y a 85% des limaces qui sont détruites. Tandis qu'avec le métal d'éhyde c'était que 50 voire 60 dans le meilleur des cas et il fallait des fois repasser. Mais bon, il fallait bien le faire au début puis après on était tranquille. Après on était tranquille. Tandis que si on le fait trop tard au mois d'octobre ou même rien qu'à la mi-septembre qu'il n'a plus avant puis ils ont le temps de pondre, alors il faut savoir que les limaces quand elles ont pondu un mois après elles meurent toutes seules. Elles arrivent en bout de vie. Alors si on les traite un coup qu'elles ont pondu on les fait mourir pour rien pour dire parce que de toute façon on va mourir. Enfin on les fait mourir ça permet qu'il n'y ait pas de dégâts quand même pendant ce temps-là s'il y a une culture à protéger. Il faut quand même en mettre. Et puis c'est pour ça que dans les blés souvent au départ l'année de devant on se faisait avoir parce qu'on désherbait on traitait les limaces et puis bon quinze jours trois semaines après il y a encore une autre attaque de limaces et puis là c'était des petites et bien c'est que les oeufs ils avaient éclos et puis il y allait. Alors si l'hiver ne vient pas assez tôt on a des hivers maintenant qui sont loups et bien ça pullule tout l'hiver. Cette gestion des limaces lui le chabert nous avait dit que les carabes les carabes étaient capables de manger beaucoup de limaces mais c'est que les carabes ils mettent du temps à rentrer dans la parcelle et puis à y vivre et pour qu'ils y vivent il ne faut pas travailler le sol parce que si jamais on travaille le sol on détruit plus autant de limaces que de carabes certainement la proportion et puis alors ces carabes ils mettent un certain temps donc les 5-6 premières années dans les terres argileuses il faut bien surveiller après c'est moins c'est moins instruyant après il n'y a que les cultures vraiment sensibles les deux cultures les plus sensibles c'est le colza et puis le tournesol il y en a peut-être d'autres aussi les petits pois non les petits pois n'avaient pas trop de problèmes il y a peut-être d'autres cultures qui sont sensibles aussi mais le tournesol et puis le colza c'est c'est des pires avec les limaces alors au fil du temps au fil du temps il y a les carabes qui reviennent les staphylins tout un tas de bestioles et puis il y a aussi les araignées on a plein d'araignées dans le champ qui sont et elles font du travail elles doivent manger des choses là-dedans d'abord les premières choses qu'elles mangent c'est les cicadelles les cicadelles puis peut-être aussi un peu les pucerons quand ils se prennent dans les toiles mais surtout les cicadelles on a une pression de cicadelles maintenant qu'on avait dans le temps dans les maïs qu'on n'a plus maintenant au départ c'est vrai que quand on fait on démarre avec on démarre moi j'ai démarré avec du seig j'ai démarré après les deux autres années après c'était de la ouaine parce que Lucien c'est qui m'avait dit que c'était de la ouaine la ouaine que fallait faire parce qu'il y avait de la léopathie sur les sur les dicotes estivales mais tout ça c'était des graminées c'est vrai que ça nous a fait mettre autant d'azote on n'en a pas mis plus on n'en a pas mis plus mais par contre il fallait le mettre un petit peu en avance par rapport au travail du sol il fallait un peu anticiper parce que toutes ces plantes là elles n'apportent pas d'azote dans le sol la minéralisation de la paille elle ne se fait que très lentement sur le sol mais par contre toute cette paille elle se transforme en humus elle est assimilée au départ par les champignons et c'est ça ce qui fait que le processus d'humification se fait se fait nettement plus fort que si on est avec du déchaumage ou du travail du sol si on est avec du travail du sol on favorise surtout les bactéries et dans le sol il faut un équilibre champignons champignons-bactéries pour qu'ils fonctionnent bien et donc l'azote au niveau de l'azote il fallait on maintenait les mêmes quantités d'azote et on les a maintenus bien une dizaine d'années comme ça on a commencé à réduire tout doucement quand on a vu que ça se passait nettement mieux il faut continuer avec les légumineuses et puis d'autres plantes aussi faire des mélanges on peut mettre des crucifères des ombélifères de tout un tas de trucs des familles qu'on peut faire parce que là c'est ça ce qu'on est en train d'étudier en ce moment et en fait plus on diversifie les familles les familles plus plus on augmente la biodiversité au niveau dans le sol avec les racines de ces plantes et en principe c'est mieux c'est beaucoup quand t'es à 100 euros de l'hectare mais entre 30, 40, 50, 60 si t'as 60 euros de l'hectare si t'as des bons couverts si t'es couvert qui remplace l'usine Iara qui vont t'amener de l'azote dans le sol c'est pas trop cher il faut le faire c'est un bon mélange de couvert qui t'amène la biodiversité je vais vous citer l'exemple des Brésiliens les Brésiliens ils ont un couvert précédent précédent maïs précédent maïs le couvert de 190 à 130 jours bon là chez eux ça va assez vite nous ça sera peut-être pour faire la même chose 130, 160 jours bon quand ça vous remonte en cas 270 unités de potasse que ça vous remonte 40 unités de phosphore 240 unités d'azote c'est un bon mélange de Vesse Lupin Poix Vesse Lupin Poix il y a un petit peu d'avoine ben si il doit y avoir des crottes à l'air enfin disons Vesse Lupin Poix c'est trois légumineuses ils mettent un petit peu de graminée quand même avec un petit peu d'avoine parce que l'avoine il y a un petit peu d'allélopathie puis ça permet de boucher les trous et avec ça ils apportent ça ben tu sais que tes 60 euros de l'hectare ou 80 même si ça monte à 80 ils sont vite remboursés en sachant que si tu mets si tu fais qu'un couvert d'avoine le P le P de 41 tu descends à 14 avec l'avoine de la potasse de 270 276 tu descends à 130 et puis de l'azote comme je vous disais qu'avec l'avoine j'étais mal placé de 240 unités d'azote qu'ils apportent avec le couvert le mix tu descends plus qu'à 68 avec l'avoine et puis ces 68 ils sont pas ils sont pas libérables ils sont libérables dans le sol beaucoup moins vite qu'avec des vests et du lupin parce que là t'es avec une graminée de la lignine davantage puis pour le soja c'est la même chose alors le soja s'ils mettent un couvert peut-être qu'ils changeront plus tard je sais pas ils mettent un couvert d'avoine d'avoine et puis c'est toujours le couvert d'avoine qui est en comparaison et puis pour le soja pour le soja il y a du seg il y a du seg il y a de l'avoine il y a du du RF je me rappelle plus c'est pas du régras c'est du ah oui il y a du sorgho fourrager dedans c'est ça il y a du sorgho fourrager ils mettent davantage de graminée il y a même aussi il y a un autre mix avec du tritical il y a un mix avec du avec de l'aves aussi et il y a un mix avec avec et puis deux mix avec des crottes à l'air avec des crottes à l'air le rendement que je vous ai donné c'était pour le soja 94 sacs et 86 sacs pour le pour le soja sachant que sachant que le sac le sac de soja au Brésil c'est 60 kilos bon bah la différence la différence a payé largement le couvert largement c'est même mieux et avec le mix t'as 430 kilos c'est à dire 500 kilos de soja à peu près enfin 430 kilos de soja avec le mix par rapport au couvert d'hawen que tu fais en plus ils ont un autre un autre mix qui est certainement oui qui est meilleur puisque tu fais davantage il y a davantage de différence il y a 620 kilos que donne le mix par rapport à à l'hawen et ce mix là il fait 320 kilos il est un peu moins bon que le premier en fait avec ces couverts bah moi je dis que ces couverts de légumineuses on va ça nous aide beaucoup on a reçu ça dès le départ on a reçu ça putain de Dieu quel temps qu'on a perdu hein là l'agriculteur qui veut démarrer maintenant à des semis directs il a tout pour y arriver il a toutes les connaissances et puis ça va aller il va aller beaucoup plus vite faut pas qu'il ait peur il va pas perdre beaucoup d'argent il va plutôt en gagner puis tout de suite surtout surtout s'il y a des surtout s'il y a des conditions sèches même des conditions humides dans certains sols s'il y a des conditions sèches il va il est sûr de gagner tout de suite en Tunisie dès la première année moi j'ai vu récolter du blé sur le semis direct 12 quintaux hectares c'est pas beaucoup mais la terre elle est pas riche et puis il tombe pas beaucoup d'eau et et à côté sur le travail du sol qui était en labour ou en TCS il labourait pas tout le temps même des fois c'était ce que du cover crop c'était c'était il passait même pas la moçonneuse c'était 3, 2, 3 quintaux ça servait juste à faire brouter les moutons et puis là sur le semis direct il dit merde c'est quand même plus beau alors il clôturait pour ne pas que les moutons y aillent pour récolter le blé dur et on avait un poids spécifique dans tous les ans de le blé dur le blé dur qu'on avait là-bas tous les ans le poids spécifique du blé qui était sur le semis direct était nettement plus gros il était pas plus fort le grain était plus gros et on avait un meilleur poids spécifique au niveau des éléments fertilisants autres que l'azote c'est-à-dire la potasse et puis le cas et puis les oligo-léments il faut s'assurer que déjà on n'ait pas des carences des carences en oligo-léments en démarrant si on les a en démarrant si on ne s'empêche pas de démarrer on le fait mais disons qu'il faut en tenir compte et puis mettre des oligos en folière et puis un peu dans le sol pour certains qui sont faciles à faire c'est le bord le bord on peut en mettre dans le sol on peut en mettre en folière aussi il y a le zinc le zinc pour les maïs et puis il y a le cuivre aussi pour le blé et les carences en principe en phosphore les agriculteurs ont mis suffisamment de phosphore mais malgré ces dernières années il n'y en a pas eu beaucoup c'était des années des années difficiles économiquement alors il y avait des impostes qui ont été faites mais bon s'il y a une bonne réserve ça y va et c'est vrai qu'en pensant en semis direct si on a un sol qui est bien pourvu en phosphore je pense qu'on n'en met plus après le phosphore on avait appris ça dans l'état d'Hochinton à l'université le gars nous avait dit le phosphore monte tout seul dans le sol pas vite mais il monte et jamais il descend par contre on peut avoir d'autres éléments qui peuvent descendre la surfertilisation moi je me rappelle on surfertilisait le blé dans le dernier rapport pour assurer les protéines parce qu'au départ quand on est en transition on a le même problème qu'on travaille du sol là c'est les protéines qu'il faut et on ne s'affolait pas parce qu'on se disait de toute façon si on met trop d'azote sur le blé en fin de cycle bon vous voyez l'azote servira pour servir une partie pour les protéines et puis ce qu'il y a en trop ça servira pour le couvert qu'on va mettre dessus parce que le couvert qu'on mettait dessus comme c'était que des graminées des fois derrière quand on était un peu juste qu'on avait mis juste le compte qu'il fallait en azote il ne restait pas grand chose dans le sol et puis l'avoine et puis le seig il avait du mal ou le seig il avait du mal à pousser alors c'est pour ça que dans les couverts dans les couvertes maintenant on sait ça on connaît tous ça maintenant celui qui démarre qui fait son couvert avec un maximum de légumineuses il démarre vite ça va tout seul il n'a plus des problèmes d'azote et puis plus vite que nous il va réduire sa quantité d'azote moi j'arrive maintenant on arrive ici dans l'assolement blé, maïs soja, blé on a des champs là cette année on n'a pas eu d'excès d'eau à l'automne ni dans l'hiver quand on a fait les reliquats on a 150 unités d'azote dans le sol et c'est pas dans le fond c'est pas dans l'horizon 70-90 c'est plus haut c'est dans les deux horizons du haut depuis on n'a pas eu d'excès d'eau et quand on fait le bilan on va faire du maïs pour faire 111 à 12 tonnes on va faire du maïs avec 40 unités d'azote et encore on devrait peut-être pas les mettre parce que peut-être qu'on va les mettre pour faire on fera peut-être que 3-4 qu'un taux de plus c'est tout l'azote qu'on va mettre ça va coûter aussi cher que le rendement qu'on va faire et un supplément alors peut-être que ce et là dans les blés maintenant nous nos blés on fait des blés à 11-11,5 de protéines maintenant tout le temps sans problème et puis sans mettre des quantités d'azote faramineuse moi je me rappelle dans le temps on mettait 200-220 unités d'azote dans les blés alors maintenant avec le taux de matière organique qui a augmenté et tout ça il y a un volant de fertilité qui est là et de 200-220 unités on descend à 40 ça fait quand même une économie et ça fonctionne ça fonctionne alors pour le blé le blé c'est différent parce que le blé le blé c'est une culture qui a besoin d'azote dans qui a besoin d'azote de taux en saison la vie microbienne n'est pas lancée à fond la caisse il ne fait pas assez chaud on a souvent des périodes froides des nuits avec du gel et tout ça alors on est forcé d'apporter de l'azote pour faire démarrer le blé et avec le taux de matière organique que l'on a maintenant au mois de mai et juin là on a du on a de la température s'il y a un peu d'eau avec la vie microbienne balance fabrique fabrique de l'azote avec la matière organique et puis le taux de protéines se fait tout seul sans mettre un supplément bon ça faut du temps mais bon je crois qu'il faut y aller parce qu'il faut arrêter de travailler de travailler puis d'être compensé tout avec des intrants ça coûte cher ça coûte cher on est en si encore en Europe on avait un prix de céréales qui était adapté à notre à notre façon de à notre vie locale en fait à notre fiscalité et à tout ça à nos coûts de production bon ça irait mais là il faut qu'on est en concurrence avec les américains les russes surtout les russes et les ukrainiens et qui eux eux ne balancent pas de l'azote comme nous pour faire des quintaux si on démarre comme moi j'ai démarré avec que des céréales que l'avoine pour faire le couvercle devant un maïs ou un sorgho ou un millier ou un tournesol là on met de l'engrais dans la ligne de semis un peu d'azote un peu de phosphore si on est juste en phosphore ça aide à démarrer bon disons que tu auras un effet visuel souvent de fois il y a un effet visuel qui peut être là par rapport à et puis à l'arrivée si le cas le cas est vraiment extrême c'est à dire si tu démarres sur des soles qui sont vraiment vraiment rachitiques c'est à dire vraiment pompés vraiment usés bon là tu as une amélioration de le rendement elle arrivait quand même mais souvent de fois tu n'as pas d'amélioration de le rendement moi je sais que chez moi il n'y avait pas d'amélioration par contre il y avait un effet un effet démarrage mais ça maintenant je ne l'ai plus depuis longtemps on a arrêté depuis longtemps de le faire on s'est remis à le faire avec le nouveau semoir mais ça ne servait à rien il n'y avait pas de différence la ligne d'engrais était bouchée pour une raison ou pour une autre ça ne se voyait pas tu ne voyais rien c'est mais bon au départ ça peut aider surtout dans certains sols dans les sols de limon froid des trucs comme ça les sols de limon même les sols argileux aussi ou des sols très sableux qu'il n'y a pas d'argile pour retenir les éléments vertélisants c'est que du sable comme dans les landes et tout ça alors là il faut tout biberonner là-dedans autant en mettre dans la ligne de semis mais il ne faut pas faire comme certains qu'il y a un collègue qui est dans des terres sableuses il trouvait ça tellement facile de faire ça alors il s'est dit après tout je vais avec le striptile il dit je vais mettre toute la quantité il a tout mis sauf que les plantes quand elles sont arrivées là-dedans il y avait tellement une forte concentration que les racines ont brûlé et puis il a pas mal de pieds qui ont crevé puis là la culture n'était pas belle vous voyez l'urée l'urée peut y être mais c'est pareil ça brûle ça brûle non non si tu peux le faire mais avec avec des granulés de des granulés de fientes fientes de poule des trucs comme ça d'engard organique l'engard organique ça a une action un peu moins un peu moins rapide mais malgré que la fiante de poule si t'en met trop c'est pareil ça va brûler que c'est costaud la fiante de poule le fractionnement le fractionnement il est comme il était avant quand on était en travail du sol sauf qu'il faut le décaler dans le temps c'est-à-dire pour les cultures de printemps tu le mets plus tôt tu mets ton azote plus tôt et même pour tes cultures d'hiver quand tu fais ton premier rapport tu peux le mettre un peu plus tôt mais les premières années bon c'était vrai c'était vrai quand on était avec du couvert de céréales mais avec du couvert de févrole celui qui démarre avec ça du couvert de légumineux ça ne peut pas être du févrole de la veste et des pois ou des trucs comme ça là tu as déjà un peu d'azote qui est déjà dans le sol et au printemps tu n'es pas forcé de mettre plus tôt tu n'es pas forcé de mettre plus tôt mais nous avec c'est une graminée elle avait pompé tout l'azote il n'y avait plus rien on dit on avait des reliquats azotés de 25 unités alors des reliquats azotés de 25 unités en sortie hiver dont 12 12 dans l'horizon 0,30 30,60 tu en avais 5 5 ou 8 et puis au fond ça m'est arrivé d'être au fond à 0 tu avais eu 2 unités bon les 12 il était important en haut et il était bien mais disons que ça ne faisait pas une grosse des gros reliquats et c'est vrai que maintenant on est à 150 pas tout le temps mais autrement pour faire du blé c'est derrière les reliquats azotés sur du blé là c'était sur les 150 c'était derrière du blé mais avec un couvert de févrole avec un couvert avant alors donc et puis ouais avec le couvert donc ça mais sur les blés les blés il y avait 60 entre 50 et 70 unités d'azote en reliquats avant sur les blés on démarre au printemps le premier rapport d'azote on n'est pas pressé de le faire ça devient ça devient le contraire de ce que c'était de ce que c'était quand on a démarré quand on a démarré le smil direct et même le contraire maintenant du laboureur celui qui travaille le sol qui travaille le sol il au démarrage il a souvent de fois un sol qui est lessivé en surface parce qu'un sol labouré c'est une poisse ouverte et les blés on le voit bien moi je le vois dans la campagne là en ce moment ceux qu'on prend fait le deuxième apport avant la dernière eau la dernière pluie et la dernière pluie il y a plus de trois semaines là les blés ils soufflent ils ont soif ils n'ont plus rien alors qu'il y aura fallu il y aura fallu souvent une fois c'est des parcelles on voit ça ils sont en TCS puisque cette année la terre était sèche à l'automne personne n'a labouré ou offert du blé ils ont tous fait ça en TCS alors donc on travaille sur périficiel alors donc là plus la paille qui est mélangée avec la terre qui consomme de l'azote et là il faut il faut tout mettre assez rapidement et quand tu démarres en semi-direct si tu décides de démarrer en semi-direct tu fais toutes tes cultures qu'il y a à faire dans l'année il faut que tu les fasses en semi-direct la culture la plus facile c'est le blé c'est les cultures d'automne qui sont plus faciles derrière derrière une culture qu'il y a eu d'été ou même derrière un colza ou derrière un colza derrière un poids derrière tout ça à l'automne ça va tout seul et à l'automne on peut attaquer à semer plus tôt alors c'est vrai que maintenant on n'a plus le gaucho pour les pucerons les dates de semi sont reculées ils sont reculées pour deux choses maintenant pour l'alever des régras c'est-à-dire détruire le maximum de régras avant de semer du blé et puis pour les pucerons parce que là maintenant il n'y a plus alors tout ça ça ne va pas arranger les choses avec l'immacroplite qui est interdit maintenant moi je pense qu'on aurait dû y aller plus par étape que ça on verra bien parce que là il y a déjà on a déjà eu un automne doux je ne sais pas si c'est parce que la sécheresse était plus forte que d'habitude on a quand même moins de pucerons il y a moins de pucerons qu'avant là dans les blés on n'avait pas trop de pucerons mais ça commence déjà à se voir les petites tâches de jaunisse un pucerons il y avait là on voit les petits points le blé ça moutonne un petit peu et quand on y allait à l'automne pour regarder on ne trouvait pas que on n'était pas sur le seuil d'intervention ça va peut-être pour faire chuter le renom beaucoup mais je pense que ce qui fait ça c'est que les maïs ont mûri très tôt ont mûri très tôt et dans le temps on avait des pucerons qui venaient sur le maïs ou qui venaient sur le couvert d'Aouane au début que je faisais du couvert d'Aouane et de sec ils venaient sur le couvert d'Aouane moi j'ai vu soulever des feuilles de couvert d'Aouane des pucerons sur toute la feuille bon il y avait beaucoup de pucerons verts mais il y avait quelques noirs et ils s'étaient mis sur le couvert parce que du maïs au couvert parce que le blé n'était encore pas semé alors après quand le blé est semé et puis qu'il lève bon bah du couvert à côté il en vole un petit peu mais le fait qu'il y ait le couvert il reste dessus et puis Julie avec l'Aouane elle poussait un peu à l'automne mais dans tout l'hiver après il y avait l'effet qui se faisait à la sortie d'hiver après elle ne poussait plus elle était carrément pour un peu il n'y aurait pas ce qu'il y a eu besoin de la désherber elle était toute jaune toute rouge donc il y a les effets les effets de transition pour avec les légumineuses moi je pense qu'on améliore beaucoup les choses pour l'agriculteur ça va être plus facile tu commences à faire du semi-direct tu sois en TCS parce que tu as des sols des sols argileaux calcaires des sols sableux des sols limoneux mais légers qui ne sont pas qui ne sont pas humides disons qui ne sont pas plein d'eau qui filtre bien c'est tous ces types de sols filtrants tu démarres le semi-direct tu sois en TCS ou en labours c'est pareil par contre si tu es en sol limoneux limoneux pas drainé pas drainé humide là vaut mieux démarrer derrière un labours parce que s'il y a une semelle elle est loin en dessous mais elle n'est pas en surface et parce que la semelle de surface dès qu'il pleut un peu trop une année comme cette année qui n'est pas une année très humide il y a un agriculteur qui fait du TCS il a semé son blé il a semé du blé bon à toutes les dates au fur et à mesure que ça pouvait y aller enfin qu'il avançait dans ses travaux mais son dernier blé qu'il a fait il est venu de l'eau de l'eau dessus un peu trop mais comme il avait avec son TCS il a diminué l'infiltration de l'eau de son sol il s'est fait des flaques d'eau et il a des zones des zones de sa parcelle il n'y a plus de blé alors que le blé qui avait été semé 15 jours plus tôt 15 jours 3 semaines plus tôt c'était semé en condition plus sèche il n'a pas fait de semelle et c'est une parcelle à lui en plus alors donc son blé sa terre il l'a fait ça ne s'est pas infiltré ça faisait des flaques d'eau partout et le blé il n'y en a pas il y a des grands ronds il n'y a pas de blé et ça c'est des mauvaises conditions pour faire du semé direct de démarrage il aurait fait son blé sur son chaume sans travailler le sol sans faire de TCS ça serait certainement mieux passé parce qu'il aurait gardé la capillarité des racines de son blé pour faire son deuxième blé ça aurait gardé les capillarités des racines et son eau sera infiltré par les vieilles racines de blé du chaume ainsi que les vers de terre démarrer directement sur un couvert permanent le gros problème c'est de le réussir alors installer une luzerne ou un trèfle et ça se prévoit à l'avance et tu tu peux pas avec des années des années bizarroïdes comme on l'a en ce moment là avec des extrêmes de sécheresse je suis sûr que celui qui a semé il a fallu qu'il sème sa luzerne dans le blé avant avant qu'il soit moissonné pour que et encore celui qui a eu de la sécheresse très tôt il aurait rien eu le meilleur moment pour faire du et la meilleure plante les deux meilleures plantes c'est le tournesol luzerne avec tournesol tu sèmes ça en même temps et après t'as ta luzerne en couvert permanent qui arrive pour ton blé il y a des agriculteurs qui l'ont fait puis avec la sécheresse qui était très forte en culture sèche la luzerne elle n'a pas eu le temps de descendre assez bas assez bas puis elle a alors ceux qui ont eu de l'eau quand même en juillet un peu en juillet début juillet comme nous on a eu là on a eu 50 mm le 1er juillet et encore 50 le 11 juillet alors donc là ça a permis de faire pousser la luzerne dans le tournesol et puis elle est descendue et là ça prépare le semi-direct pour en couvert permanent en culture c'est pas une question de couvert permanent c'est une question de culture pérenne voilà parce que tu peux faire du couvert permanent avec des plantes annuelles c'est ce que font c'est ce que font les Brésiliens et puis et puis nous aussi on en fait on fait un premier couvert d'été et à l'automne on ressème un autre couvert par-dessus pour que ça prolonge le couvert soit prolongé jusqu'au semi du maïs ou du sorgho ou de ta culture de printemps après pour démarrer le semi-direct pour le matériel à ce moment-là nous on travaillait on connaissait que le semoir à disque on avait travaillé au départ avec la fraise mais la fraise de horche mais ça c'était grosse catastrophe on faisait élever beaucoup d'herbe et puis donc on a commencé le semoir à disque et puis le semoir à disque il y avait deux catégories de semoir à disque il y avait le semoir à monodisque type semiato je ne dire et ce qu'on veut et puis il y avait le semoir à trois à trois disques c'est-à-dire avec un disque ouvreur et deux disques semeurs en V alors les problèmes de levée de vulpins et d'orégras il était surtout avec ce semoir-là parce que ce semoir-là le disque à l'avant il foisonnait il sortait un petit peu de terre et donc puis quand il y a des mauvaises graines des mauvaises herbes ça levait on disait que c'était un semoir qui pollue et qui pollue la culture que l'on sème mais bon le semoir à dents le semoir à dents il a un peu la même chose mais à ce moment-là moi j'ai commencé avec un semoir à dents aussi mais j'ai abandonné parce que l'adents ça passait pas partout ça passait pas partout puis au que c'est que je l'avais essayé j'avais pas de problème d'orégras et tout ça je me suis pas rendu compte mais moi j'ai vu avec les semoirs à trois disques avoir duré duré gras que sur la ligne de semis ou du vulpin que sur la ligne de semis à côté il n'y en avait pas il n'y en avait pas et le semoir à dents même maintenant il y a des semoirs à dents qui sont tellement évolués les semoirs à dents avec des dents très fines et bon ça peut faire la même chose mais bon c'est un avantage semoir à dents c'est que l'agriculteur qui démarre tout seul il n'a personne à côté de lui pour acheter du matériel en copropriété ou en cumas s'il n'y a pas de cumas ou des trucs comme ça il a un semoir pas cher avec ça il a sa cuve avant ou même sa cuve il peut la laisser dessus c'est à la rigueur mais la cuve avant c'est pas mal et puis il va semer avec alors pour certaines cultures pour des semis sur certaines cultures il faut passer le broyeur avant assez rare du sol pour que ça passe bien à travers les dents et puis il faut semer surtout quand on a des terres un peu collantes un peu argileuses il faut essayer de semer en terre saine c'est-à-dire semer assez tôt pour ne pas être trop dans les conditions humides parce que même qu'il y ait de la place pour que ça passe entre les dents ça fait des petits paquets ça veut faire un semis qui n'est pas terrible qui n'est pas joli et la terre redescend mal derrière la dent pour reboucher elle tombe elle reste là sur le côté tandis que si elle est sèche ou saine pas trop mouillée elle s'écroule bon ça se referme bien puis il y a la roue des fois il y a des roues qui sont derrière chaque dent d'autres pas mais bon c'est sûr celui qui a beaucoup d'herbes il va lever un petit peu d'herbes dans sa ligne de semis mais tant pis ça lui permet de démarrer la semis directe pendant quelques années et m'envoire plus et puis bon par contre il ne faut pas être en terre argileuse en terre argileuse où c'est qu'il y a des lisons s'il y a des lisons moi ça m'est arrivé de le faire on va pour loin on arrête on ne peut pas semer et puis les lisons qui courent sur le sol tu ne peux pas les avoir avec le broyeur ce n'est pas évident après si tu es obligé de travailler ton sol un petit peu pour ça pour les couper c'est pas terrible et puis bon mais si on broye on broye bien on broye bien les chaumes de colza c'est là que bon avec des chaumes de colza qui sont assez grands des fois ça passe mal à travers les dents les chaumes de tournesol moi je sais que j'en ai fait dans du tournesol ça a passé mal ça arrive à se bloquer et puis on arrive à faire des tas alors il faut broyer avant il faut broyer avant et puis il ne faut pas qu'il y ait de lison le maïs ça peut se faire aussi mais là il n'y a pas tous les types de saumardins qui passent dedans c'est pas évident mais puis le maïs il faut le broyer bien fin si c'est du maïs à 6-7 tonnes ça va aller si c'est du maïs à 11-10-12 tonnes là c'est là le saumard à disque c'est quand même mieux mais bon c'est un outil c'est le saumard de semis direct le moins cher qui permet à des agriculteurs de démarrer nous on a démarré pour faire notre démarrage de semis direct on a acheté nos saumards en Cuma et puis très vite dès l'année d'après le saumard il n'était plus assez grand il n'y avait trop de personnes pour le saumard parce qu'après dès la première année on a commencé comme ça ça marchait bien on était contents du résultat après tout le monde voulait en faire plus et il a fallu que dès la deuxième année il y ait un saumard de plus qui arrive dans l'équival on l'approche en Cuma on l'achète en copropriété et on a démarré avec un 3 mètres dans le coin et on était 3 on était 4 on était 4 sur un 3 mètres dès l'année d'après on ne l'a pas acheté le saumard on nous l'a prêté on a pris un 6 mètres pour oui on était 4 on était 5 on a pris un 6 mètres et puis on n'était plus que 2 sur le 6 mètres pour faire et là on a tout fait tout fait la surface d'automne on n'a pas fait qu'une petite partie c'était parti au niveau de la transition il ne faut pas je vais vous citer l'exemple d'un agriculteur un voisin qui lui il n'a pas peur du risque il cherche toujours à faire au minimum que ça lui coûte le minimum alors il ne s'embêtait pas lui il a démarré il dit il faut que je change ma rotative il faut que je change le bravant il dit le tracteur il est bon et il a démarré avec une fraise orche le tracteur il est bon et tout ça il a tout vendu il a gardé que son tracteur il a acheté la fraise orche tout le matériel qu'il a revendu il l'a fait reprendre par le par le concessionnaire ça lui a payé la moitié de sa fraise il dit ça ne m'a pas coûté une fortune il dit de toute façon il fallait que j'achète du matériel pour renouveler et puis il dit deux ans après il fallait que je change le corvers crop et tout ça il fallait il dit c'est bon puis après il a arrêté avec la fraise parce que la fraise ça prenait beaucoup de chevaux pour 3 mètres c'était 150 chevaux pour 3 mètres et quand il nous a vu travailler avec les sommoirs à disques il dit c'est quand même mieux et puis il ne voulait pas acheter un sommoir à disques parce que c'était trop cher alors ce qu'il a fait il a acheté un sommoir à dents alors il a semé longtemps avec un sommoir à dents pendant quelques années et puis ça a rangé de façon il avait un broyeur et ça a rangé de façon à rebroyer tout ça pour que ça passe bien dans les dents et puis il se met toujours assez tôt pour le POC parce que si la terre est sèche et saine ça boue beaucoup moins dans les dents ça passe mieux dans les dents ça glisse si ça colle tu as ta paille qui colle devant puis ça fait des petits paquets puis après après le paquet il se défait ça fait des tailles dans le champ c'est pas joueur et puis après il est passé au sommoir à disques avec un collègue qui en avait besoin d'un puis ils l'ont acheté ensemble parce qu'ils ne voulaient pas l'acheter tout seul même d'occasion ils ne voulaient pas l'acheter tout seul lui il marche à l'économie disons disons que disons que je vous ai cité l'exemple du collègue qui a tout revendu lui il tombait bien parce qu'il fallait qu'il renouvelle du matériel et tout ça puis il s'est dit tant qu'à renouveler celui qui a du matériel récent du matériel récent il ne veut pas c'est en ce mis direct s'il ne fait pas de betterave pas de pommes de terre qu'il est en cancérial s'il y a du matériel récent il faut qu'il en profite pour le lourder en achetant son sommoir ça va y diminuer le prix de son sommoir ou alors il essaie de trouver un sommoir d'occasion ça va coûter moitié prix ou les deux tiers du prix à la rigueur s'il n'est pas trop vieux et puis de toute façon c'est une question de coût hectare moi c'est ce que j'ai dit c'est ce que je dis c'est une question de coût hectare il faut acheter le sommoir en investir dans le sommoir en fonction de son coût hectare que ça fait si t'es avec des prix à l'hectare de 40 euros de l'hectare d'investissement par rapport c'est pas la peine c'est un peu trop élevé alors donc moi je me rappelle on était en investissement on était à 15 euros de l'hectare on avait fait nos calculs en Cuma on était à 15 euros de l'hectare et quand on achetait notre sommoir tout seul on était à 25 euros de l'hectare avec le collègue bon c'était un peu faussé avec la Cuma parce que on n'avait pas mis toute la surface on avait estimé une surface qu'on allait faire avec notre part qu'on allait faire puis comme c'était vite vite en plus et les coûts réels après c'était 25 euros 25 euros de l'hectare bon 25 euros de l'hectare il faut voir ce que ça coûte la charrue la ressortative et tout ça juste le matériel en investissement plus les deux fuels qu'on économise les heures de tracteur et le tracteur moi j'en connais des agriculteurs qui avaient un gros tracteur pour la bourrée et puis qui s'en servaient aussi avec l'aérose rotative ah non c'était le deuxième le second tracteur et bien ils ont revendu le gros tracteur pour emmener le sommoir ils n'avaient pas besoin alors ils ont revendu le gros tracteur puis la charrue le brabant et avec le second tracteur qui lui servait pour semer avec la rotative et bien ça suffisait pour emmener le sommoir et puis un sommoir de 4 mètres en plus si c'est un 3 mètres ou un 3,50 m ça va donc économiquement moi je dis que c'est pas un problème les gens se font ils se font peur avec l'investissement parce que c'est souvent de face par rapport à la surface parce qu'il n'y a pas assez grand et puis par rapport au prix du sommoir qui est nettement plus cher mais le sommoir une fois qu'ils l'ont ça dure bien aussi longtemps qu'un brabant mais ça dure beaucoup plus longtemps qu'une instantative qui est-elle qui est-elle puis partie une fin sivl Merci.